Et salut à tous et à toutes, je suis Cello, bienvenue dans l'épisode 3 de Emily Wants To Play. La dernière fois, on a réussi à tenir jusqu'à 2h du matin, nous avons découvert le clown et Chester, et aujourd'hui on va essayer d'aller encore le plus loin possible. C'est parti ! Donc, je le rappelle, quand on entend Chester, il faut courir et changer de pièce, et quand on voit le clown, il faut ne plus bouger du tout. Autant dire que si les deux apparaissent en même temps, il y a un léger problème. A la rigueur, Chester, c'est celui qui fait le moins flipper des trois, parce que tu le vois arriver sur toi. Donc, il te surprend moins que les deux autres. T'as une sale gueule. Je tourne en... Putain ! J'ai voulu bouger beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, et du coup, je me suis fait avoir, quoi. Ah, bordel, cette horloge, sérieux, que j'entends en boucle. Non ! Ouais, mais là, c'était impossible. Putain, ça s'enchaîne. Trois heures du matin, on approche, il y a encore trois heures à tenir. Ouf ! Ah, ça fait plaisir. Par contre, je ne sais pas, là, du tout, maintenant, ce qui se passe. Oh, Kiki, c'est vrai qu'on n'avait pas vu Kiki avant. Donc, avant, il n'y avait que... C'est vrai, au début, il y avait Kiki, après, c'était le clown et Kiki, et là, c'était le clown et Chester, et là, c'est Kiki. Kiki, et donc, peut-être Chester. Je me suis trompé, il y a le clown, aussi. Kiki, ça veut dire qu'il y a les trois en même temps, là, en fait. Non, je ne sais pas où il est. Putain, ils ont éteint la lumière, en plus. Putain, j'ai juste à passer la porte quand Chester est apparu, donc ça l'a fait disparaître, heureusement. Parce que Kiki et Chester, ça veut dire qu'il faut que je marche dans une salle en marche arrière. Oh, non, elle est où ? Je l'ai entendue rigoler. Non, déconnez pas, elle est où ? Ah, putain, Kiki, sérieux. Par contre, là, si Chester arrive... Nerve. Si Chester arrive, j'ai un problème. Non, non, Kiki, tu me fais des trucs. Je me mets à proximité d'une porte, au cas où si Chester arrive. Attends, elle m'éteint la lumière, maintenant. Kiki, t'es devenue dangereuse. Je sais que je t'ai plus porté beaucoup d'attention ces derniers temps, mais... C'est pas pour ça qu'il faut t'acharner sur moi. N'est-ce pas fun ? Non, c'est pas fun du tout. Mais vraiment pas. Kiki, tu me fais flipper. Je te jure que tu me fais flipper. Pour l'instant, on est des survivants, parce que... Il y a les trois, je suis pas encore mort une seule fois. Je gère comme possible. Des fois, je suis proche de la mort, mais on gère, on gère. Comment on a géré ça comme des... Comme des bêtes, comme des pros. Quatre heures du mat. Et là, par contre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe. Il y a un compte à rebours qui vient de se lancer. Avec une musique qui fait peur. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire quoi ? Je dois aller où ? Pourquoi il y a un compte à rebours ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, vous me mettez en panique. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était Kiki. Qu'est-ce que c'est ? Emily ? Le compte à rebours a commencé. Oh putain, il faut trouver Emily dans la maison. Elle joue à cache-cache. Emily ? Elle est là. J'ai peut-être une stratégie. On va attendre que le compteur descende. Comme ça, ça laisse le temps. Ça fait passer des minutes. Vous sentez cette... Cette ambiance angoissante et oppressante. Allez, je vais la récupérer maintenant. Elle est là. Ok. On va laisser le temps encore s'écouler un petit peu. Voilà, comme ça, ça fait passer. Je n'ai pas envie de faire 20 fois le tour de la maison. Cinq heures du matin. Cinq heures du matin. Jouons tous ensemble. Non. Il faut retrouver Emily. J'ai 90 secondes cette fois. Jouons tous ensemble. Bon, ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Non, Kiki. Non, Kiki, tu déconnes. Il me reste 20 secondes. Il faut que je trouve Emily. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Je suis désolé, Kiki. Non, Chester, je n'ai pas le temps. Il reste 20 secondes. Oh, non. Non, non. J'avais Kiki derrière. Non, non, non. Mais c'était obligé de toute façon. Kiki, il faut que tu me laisses passer. Emily est juste là derrière la porte. Il reste 15 secondes. Déconne pas. Non. Non. Non, il était juste là, il est apparu juste à côté de moi en plus. Putain. Il reste 10 secondes. Mec, il reste 8, 7 secondes. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas ce qui va se passer. Emily. Non, Kiki. Non, Kiki. Émilie, bonjour. Ok, donc si je ne trouve pas Emily dans le temps imparti, elle me saute à la gueule. C'est un test, c'est bien de le savoir. Elle est là. Oui, oui, ici. Non. Non, non. Ah. Deux d'affilée. Non, je ne m'y attendais pas à celle-là. Bordel. Bon, écoutez. Je crois qu'on va s'arrêter là. On a extrêmement bien avancé. Là, c'est... Entre Kiki, le pygmé et Gonzo. Là, plus trouver Emily dans le temps imparti, c'est tendu. Si vous avez eu peur comme moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires si vous voulez voir la fin d'Emily. Je suis complètement traumatisé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada